Mesdames et messieurs les présidents de l'initiative, mesdames et messieurs, monsieur le secrétaire exécutif, je remercie les organisateurs pour l'opportunité qui m'est donnée de vous adresser ce message vidéo. Le monde fait face à des crises qui ont un impact profond sur les systèmes alimentaires et sur la sécurité alimentaire mondiale, que ce soit la guerre en Ukraine ou la crise climatique qui se double d'une très forte érosion de la biodiversité. Face à ces crises, nous devons accélérer la transition écologique des systèmes alimentaires si nous voulons garantir la capacité de production alimentaire à long terme et assurer l'accès de tous et toutes à une alimentation saine, diversifiée, équilibrée et en quantité suffisante. Les systèmes alimentaires vont en effet devoir s'adapter, renforcer leur résilience, mais aussi être porteurs de solutions en réduisant leurs émissions de gaz à effet de serre et en préservant les ressources naturelles. Les sols agricoles et forestiers, qui sont à la base de la production alimentaire, sont un pilier essentiel de cette transition. Gérés de manière durable, ils constituent des puits de carbone indispensables pour relever le défi climatique. A l'opposé, ils peuvent aussi, lorsqu'ils sont dégradés, être une source d'émissions de CO2. C'est pourquoi la France et l'Europe encouragent des pratiques vertueuses pour les sols, avec l'adoption de mesures et de textes ambitieux dans le cadre du pacte vert, de la stratégie Farm to Fork et de la nouvelle PAC. Des travaux sont aussi en cours, au niveau européen, pour la mise en place d'un cadre de certification qui permettra de rémunérer les pratiques agricoles favorables au climat, parmi lesquelles les pratiques favorables au stockage du carbone dans les sols. La transition est par ailleurs au cœur du pacte et de la loi d'orientation et d'avenir que le gouvernement français va bientôt présenter au Parlement et le renouvellement sans précédent des actifs agricoles en France dans les dix prochaines années constitue, en même temps qu'un défi, une opportunité pour accélérer cette mutation. Si la place des sols a été davantage reconnue ces dernières années, il faut pour poursuivre nos efforts et continuer sans relâche à convaincre dans toutes les géographies et à toutes les échelles. L'initiative 4 pour 1000, avec son approche partenariale, est un magnon essentiel pour démultiplier et mettre à disposition le savoir, grâce aux échanges entre pairs, mais aussi grâce à l'appui de son panel scientifique. La question de l'évaluation des impacts est en effet essentielle pour identifier et encourager les meilleures pratiques selon les contextes pédoclimatiques et accompagner au mieux les changements de nos agricultures. Il nous faut produire suffisamment en décarbonant, en préservant la biodiversité et l'eau, en utilisant moins d'entrants et en permettant aux agriculteurs de vivre de leur métier. Et il nous faut mesurer tout cela de manière rigoureuse. Je salue à cet égard le lancement récent du Consortium international de recherche sur le carbone du sol, qui permettra d'approfondir les recherches sur les sols et de partager plus largement les connaissances scientifiques en matière de carbone organique du sol. En 2023, l'initiative 4 pour 1000 a co-organisé trois conférences régionales ou sous-régionales en Europe, en Afrique et en Asie-Pacifique, preuve de son dynamisme. 2024 doit être une année tout aussi fructueuse. Pour ce loi, elle a besoin du soutien de l'ensemble de ses membres et la France soutient l'initiative depuis le premier jour. Mesdames et Messieurs, la gestion durable des sols, leur régénération, la lutte contre leur dégradation doivent être un objectif prioritaire de l'agenda des grandes conférences internationales comme la COP28. Chacun d'entre nous a un rôle à jouer pour développer des actions concrètes en faveur de sol sain, riche en carbone. Vous pouvez compter sur ma détermination et celle du gouvernement et j'essaye et j'espère compter sur votre mobilisation et sur votre soutien à 4 pour 1000. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada